bon on va installer des petites enceintes à l'arrière c'est des belles enceintes qui sont vraiment puissants je vais pas faire la pub pour la marque leur mère donc moi sachant que j'ai déjà des enceintes ici d'origine mais quand vous savez d'origine c'est de la merde j'ai les deux arrière et de devant et les craignent derrière voilà donc ça marche nickel il n'y a pas de problème c'est puissant très puissant sauf que voilà je vais enlever les d'origine de merde et je vais les remplacer par cela c'est parti donc on va décaler ça comme ceci dedans c'est des cruciformes donc on va enlever ça et en bois vous avez des petites torques tu vois là et là on va baisser la vitre comme ça on aura accès par nos vitrines parce que il vaut mieux baisser la vitre bon tu baisses la vitre je vais aller voilà C'est bon, tu vois, ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est difficile. Mais bon. On va pouvoir sortir ça. Donc, je vais sortir celui-là, il ne marche pas. Je vais voir pourquoi il ne marche pas. De toute façon, je m'en fous, je vais l'emblacer. Un, il va falloir sortir le panneau de porte. Donc, 10, 10, 10, 10 partout. Ici, vous débranchez la fiche. Ici, pareil, vous sortez ça. Et attention à l'intérieur. Ici, là, il va falloir baisser la vitre. Jusqu'à ce que vous verrez le téton qui maintient la vitre. Ici, on le voit. Voilà, le téton. Donc, il va falloir le pousser avec un tournevis. Le faire tomber dedans, dans la portière. Pour enlever la vitre. Sinon, la vitre, elle ne sort pas. Donc, avec un tournevis, il faut le pousser, le téton, pour qu'il tombe. Et on va sortir la vitre. Et on va sortir ça. On n'a pas besoin de sortir la vitre. On va juste la remonter et la bloquer pour sortir le panneau de porte. Donc, le téton, il est tombé dedans. Je peux remonter ma vitre. Tu vois, elle ne tient plus. Avec les lèvres vitres. Voilà. Allez, c'est parti pour les 10 partout. Donc, on va faire un tournevis. Il faut repousser à l'intérieur le câble. Je vais repousser à l'intérieur le câble. Après, il y a ça. Donc, tu l'enlèves par là. Juste comme ça-ci. Pour pouvoir sortir le panneau par là. Et là, on va débrancher la prise de la serrure. Voilà, il y a la prise là. Il est juste là. Donc, il va falloir l'enlèves. On va. Tu vas plus ici. Et tu tires. On va sortir ça. Bon, le panneau, il est enlevé. Le téton, il est là. Tu vois, le téton. Ça, avec ça. Il y a plein de gens qui ne savent pas démonter la vitre arrière. C'est très compliqué. Il y a plein de gens qui m'ont demandé comment on enlève, comment on enlève. Maintenant, tu sais qu'il faut repousser ce petit, en fait. Tu le repousses avec un tournevis plat. Il tombe. Et après, tu repousses celui-là. Pareil. Et là, ta vitre, elle sera libre, en fait. Il se met là. Pour le remontage. Le remontage, c'est pas compliqué. Tu remets ça d'abord. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas remonter. Et là, c'est la même chose. Tu mets ça d'abord. Comme ça, tu mets le premier. Et tu mets le téton dedans. Attention, il faut qu'il soit au milieu. En fait, il faut qu'il soit au milieu. Pas qu'il soit enfoncé comme ça, ou qu'il soit au milieu. Tu mettra ça. Et quand tu mets le panneau en place, en fait, quand il se mettra en place, tu vois là. Supposons que le panneau de porte, il est en place. Le panneau de lève-vitre, il est en place. Et que tu as déjà mis tes tétons, comme ceci, avec celui-là. Pour qu'il tombe ici, en fait, il doit se clipser. Il doit se clipser ici. Tu vois ? Tu vois le trou ? C'est là. Donc toi, quand tu descends ta vitre à la main, tu attrapes et tu descends. La vitre ici, là, elle va glisser ici. Et il faut forcer jusqu'à entendre un clic. Voilà. Quand tu entends le clic, ça veut dire que ceux-là, ils sont rentrés ici dans les trous. Voilà. Et tu remontes le tout. Je vais faire pour ce panneau, comme j'avais fait la vidéo pour le devant. Tu vois, comme il est sale, parce que ça n'a jamais été démonté. Il y a de la poussière partout, en fait. Il y a de la poussière, le sable et tout ça, là. Tu vois ? Là, c'est la même chose et tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais le graisser partout. Je vais le graisser. Ici. Et ici. Et en bas, ici. Voilà. On a les poulies. Donc je vais bien le graisser. Et le nettoyer avant de remonter. Mais pour l'instant, je vais m'en foutre de l'enceinte. L'enceinte, vous avez vu, au début, elle ne marchait pas. Donc je ne sais pas si c'est lui. Ou le faisceau. Qui vient du poste autoradio. Donc pour moi, c'est très simple. Je vais reprendre le nouveau, là. Déjà acheté. Je vais brancher celui-là. Et je vais allumer le poste pour voir s'il marche. S'il marche, c'est que celui-là, il est HS. Après, je verrai pourquoi il est HS. Mais bon, s'il marche, celui-là ici, ça veut dire que, voilà, que lui, il est HS. Ici, je mets ça, je branche, et que ça ne marche pas aussi comme lui, ça veut dire que le problème, il doit être plus loin là-bas, vers le poste autoradio. Voilà. Ça doit être un fil arraché. Voilà. Mais en tout cas, c'est très simple. Moi, je vais brancher juste ici, de là, ici, les emplacements. Et je vais tester, c'est parti. Bon, j'ai allumé la musique. Et là, maintenant, on va voir. Je branche le nouveau. Et bien, il marche. Il marche, écoutez. Voilà. Donc, le problème venait de lui. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais démonter lui du panneau de porte. Et je vais mettre celui-là en place. Voilà. Il tient avec les mains. Donc, je vais enlever ça. Bon, j'ai enlevé le mergile, mon sien. Je vais voir, après, avec ça, que je passe au nettoyage et au graissage. Voilà. C'est parti. Nettoyage. Bon, nettoyer, graisser. Tout le faisceau, ça a été nettoyé. Et je vais voir avec l'enceinte, maintenant. Bon, pile poil. Sur mesure. Il y a juste à mettre des vis. En plus, on a tout ce qu'il faut. Donc, je vais le fixer, par rapport aux trous, aux anciens trous. Parce que là, je ne vois pas les anciens. Donc, ils sont là, les anciens. Donc, pour information, pour les mesures du zon 7, de Golf 4, c'est 16,5 cm. C'est 16,5 cm. Voilà. Bon, allez. C'est parti. Si je fixe ça, parce que là, j'ai tout graissé, j'ai tout nettoyé. Bon. Ils visent. Ils sont là. Trouver 4, ce que j'aurais aimé, mais c'est dommage. Ce que j'aurais aimé, mais je vais le faire plus tard. Alors, je vais commander de la mousse isolante. De la mousse isolante. Et je le mets ici. Et je poserai l'enceinte sur la mousse. Comme ça, ça l'isole, en fait. Ça fait de l'isolation entre l'enceinte et le panneau. Tu vois, mais c'est dommage, je n'ai pas l'isolant. J'aurais aimé le faire maintenant, tant qu'il est démonté, le bordel. Mais, ce n'est pas grave. Bon, je vais fixer ça. Comme ça, je remonte parce que le temps-là, il est vraiment de la merde. J'ai essayé de pleuvoir. Donc, on verra ça plus tard pour la mousse isolante. Comme ça, je fais toute l'aventure. Bon, fixé. Sachant qu'il n'y a pas de jus, tu vois. Entre l'enceinte et le... Qu'on s'appelle l'aluminium, là, le panneau. Donc, c'est plus de poils. C'est parfait. Mais bon, un jour, comme j'ai dit, je vais commander la mousse isolante. Je redémontre, comme ça. Il n'y aura pas de jeu, tu vois. La mousse, elle fera étant shité comme celui-là, tu vois. Comme ici, là. Tu vois. Ça fera bien étant shité, je ferai tout. Devant, en arrière. Comme ça, il n'y a pas de... Comme ça, ça ne raisonne pas, tu vois le... Je le sens. Bon, allez, je remonte tout. Parce que là, il fait vraiment gris. Donc, je remonte le panneau à sa place. Je remets la vitre. Et on verra après le branchement de lui. Bon, petite information pour le remontage de la vitre. Je sais que ça fichait aux gens. Donc, tu remets tes tons comme ça, tu vois, à moitié. Ici, il y a la moitié. Et de l'intérieur, de l'autre côté, il y a la moitié, tu vois. Ici, là. Donc, tu la mets au milieu, un peu près de la vitre. Et quand tu placeras ton panneau, là, tu pourras remonter ta vitre. Quand tu placeras ton panneau de porte, il va falloir la clipser, je te montre après. Pour l'instant, je vais mettre ça. Moi, j'ai remonté. Avant de serrer les vis, testez la baffe, déjà, si elle marche bien. C'était chiant parce que le fil, il était vraiment court. Casser les couilles. Donc, ça, c'est bon, ça, on s'en fout. Bon, je vais mettre la musique. Et on va voir si ça marche. Avant de serrer les petites vis. Bon, ça marche. Donc, nickel. Je serre les vis. Bon, toutes les vis serrées, on va enlever ça. Et la vitre, elle n'est pas fixée, mais je vais vous montrer comment vous le faites. Je vais baisser la vitre. Et en fait, vous voyez là, l'emplacement du téton. En fait, la vitre, elle va se baisser avec le téton et elle va se clipser. On va entendre un bruit. Un clic, quoi. Je vais essayer de vous montrer comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Et avec l'autre main, je vais descendre la vitre. Voilà. Regardez bien. Attendez, je vais me mettre juste. Parce que là, je ne peux pas filmer et mettre. Je ne peux pas filmer et je ne peux pas baisser la vitre et mettre la lumière. Je n'ai pas trop à bras. Donc, j'ai essayé de faire le maximum. Et là, il va falloir qu'elle se clipse. Putain, notre pare-mère là. Donc, il va falloir qu'elle se clipse. Attendez, je vais enlever juste. C'est qu'il fasse des putes là. Dégage des merdes. Donc, on recommence. C'est chiant là, quand tu es tout seul, c'est... Bon. Bon, X100. Allez, je baisse. Et là, vous allez entendre le clic. Tac. Bon, j'ai dû couper pour le faire avec deux mains. Mais, c'est bien clipsé. Regardez, le tétan, il est à l'intérieur. Voilà. Je vois le tétan. Il est à l'intérieur. La vitre, c'est clipsé. Bon, voilà. Moi, je ne mettrai pas le panneau porte. Pourquoi ? Parce que je vais installer les LED, comme je l'ai montré. Comme j'avais fait sur l'autre côté, là. Donc, c'est pour ça, je ne vais pas... Je vais remonter juste ce côté et le souffler, bien sûr. J'avais oublié. Donc, je vais remonter le souffler. Et le cache, là. Qui, ici. Et le panneau porte, je ne le remonte pas, parce que je vais mettre les LED. Donc, voilà, voilà. C'est fini. Voilà.